qui arrive voilà katia papy merci de présenter le symposium que vous coordonner pour cet après midi et merci d'avoir accepté qu'on enregistre votre présentation à vous la parole merci à vous donc pour la plupart d'entre nous animateurs du symposium c'est le matin on est au québec et puis il est 8h30 donc c'est notre première intervention de la journée donc on va parler de la persévérance avec une thématique comment favoriser la persévérance des étudiants en formation universitaire à distance donc c'est quelque chose qui est tout à fait d'actualité même si les recherches sont bien plus anciennes dans le domaine donc on va avoir six communications trois dans la première partie qui sont en partie liées à un même projet de recherche vous allez comprendre les liens donc on va d'abord parler des indicateurs concernant la persévérance au Québec donc on va parler du contexte un petit peu ensuite nous verrons quelle est l'influence des stratégies d'apprentissage puis quelle est l'importance du design pédagogique dans tous ces dans toutes ces questions de persévérance et d'abandon nous aurons ensuite une pause comme prévu dans le programme et puis nous reprendrons avec trois autres communications portant respectivement sur les défis pédagogiques et les stratégies d'adaptation l'intégration sociale et la persévérance c'est les communautés d'apprentissage et la persévérance donc toujours des communications en lien avec la persévérance et l'abandon mais avec des thématiques parfois plus particulières comme celle d'Isabelle Savard qui porte particulièrement sur les populations autochtones là j'ai un petit peu raccourci mais vous avez les titres complets dans le programme et vous les aurez évidemment à chaque présentation donc pour commencer on va vous parler des indicateurs donc là c'est une petite communication à deux et puis on a le droit d'être d'être ensemble parce qu'on partage la même maison donc même en ces temps de confinement donc on va vous parler des indicateurs de cheminement universitaire pour préciser un petit peu le contexte puisqu'on sait qu'on a des personnes de Belgique de France et ailleurs qui sont connectées donc c'est un petit peu important de comprendre comment cela se passe au Québec en termes de mesures officielles pour ça on va s'intéresser donc au cheminement universitaire au Québec mettre en avant notre questionnement les principaux indicateurs qui existent la façon dont ils sont calculés ces taux de persévérance et d'abandon au niveau du ministère présenter quelques résultats qui montrent qu'il y a des facteurs qui sont effectivement importants pour comprendre la persévérance et l'abandon et puis s'intéresser après plus particulièrement à la formation à distance c'est à dire que toute la première partie c'est sur la persévérance et l'abandon de façon générale et ensuite on va en venir à la problématique de la formation à distance qui nous amènera à nous intéresser à l'université Tébuc et va mettre en avant l'intérêt de faire des recherches donc ça mettra la table pour les communications qui suivront donc je vais laisser Dominique Thériault commencer qui travaille au ministère de l'éducation en apportant juste tout de suite une petite précision concernant le contexte québécois au Québec ce qui est appelé baccalauréat correspond en fait à la licence dans le système LMD c'est la première chose et la deuxième chose c'est qu'au Québec il est de costume de s'inscrire à chaque session donc on peut s'inscrire trois fois par an à l'automne à l'hiver et à l'été ce n'est pas une inscription en début d'année qui vaut pour toute l'année donc ces deux éléments là vous aideront à comprendre aussi la suite donc oui bonjour tout le monde merci pour pour cette précision Katia donc la persévérance en fait l'indicateur lié au taux de persévérance universitaire se place toujours ce qui est important c'est qu'il faut comprendre qu'il se place dans le contexte du cheminement universitaire donc de façon globale l'étudiante ou l'étudiant qui amorce son parcours universitaire le point d'ancrage le point de départ pour situer tout le monde en fait on discute du point lié au taux d'accès aux études supérieures donc qui est un indicateur universel sur la population générale donc quelle est la proportion d'une population en fonction par exemple du genre ou encore d'un groupe d'âge ciblé qui accède que ce soit aux études de premier cycle baccalauréat certificat ou encore deuxième troisième cycle dans le cas présent bon c'est sûr qu'un indicateur du plan stratégique au niveau du ministère c'est le taux d'accès au baccalauréat chez les 18 25 ans c'est un point d'ancrage mais dans tout ça s'en suit quelques indicateurs qui cheminent vers la réussite donc on parle évidemment du taux de réussite au premier trimestre qui est un prédictif de façon assez soutenu vers la réussite et la communication de ce matin qui porte sur la persévérance donc l'indicateur de la persévérance qui peut être mesurée par exemple après un an ou deux ans de l'amorce des études puis parallèlement à ça où l'autre côté de la médaille c'est d'avoir le taux d'interruption ou le taux d'abandon un peu plus loin on va vous expliquer la petite distinction entre l'interruption et l'abandon qui est essentiellement lié au nombre de trimestres consécutifs où l'étudiante ou l'étudiant ne s'est pas réinscrite ou réinscrit dans ses études donc ces quatre indicateurs là forment ce qu'on appelle le cheminement universitaire qui est une mesure significative de la progression des résultats d'une cohorte de nouveaux inscrits donc je vous amène à la cétac qui porte ça ici c'est un c'est je vous dirais l'objectif de cette figure là qui semble très très grosse là au niveau au niveau de l'image il faut l'avoir de façon un peu plus méthodique c'est à dire que c'est une analyse de 100 individus au Québec qui amorcera un parcours selon les caractéristiques des étudiantes et étudiants en 2016-2017 donc on a pris ce qui existe en termes de résultats les indicateurs de suivi au niveau des résultats que ce soit au préscolaire primaire secondaire on a fait cheminer 100 personnes donc vous pouvez le voir juste à votre gauche en haut on a fait ce cheminer sans individus et ultimement ce qui est intéressant puis c'est vraiment pour l'aspect visuel de la chose quand on parle du cheminement c'est que de ces 100 là en 16-17 au niveau du comportement des individus ça se traduit ultimement je suis conscient qu'il y a beaucoup de professeurs ici autour de la table donc par l'obtention de deux doctorats en bout de ligne sur 100 individus qui ont amorcé un parcours pré-scolaire primaire là à partir de quatre ans deux d'entre eux vont obtenir ultimement un papier au niveau du troisième cycle un doctorat et c'est intéressant parce que je vous parlais du taux d'accès donc qui est le point d'ancrage si je vous ramène je sais pas à quel point c'est petit pour les gens à l'écran mais vous voyez que 48 individus qui accèdent aux études supérieures de baccalauréat et de ces 48 là on en a 36 au niveau du comportement 16-17 qui vont obtenir le papier on peut voir la même chose pour le deuxième cycle il y en a 16 qui accèdent à la maîtrise 13 qui obtiennent le papier puis voyez 3 qui accèdent au doctorat 2 qui obtiennent le papier bon ici je vous épargne la petite figure c'est un peu le même principe mais tout ça pour vous ramener au principe que le cheminement c'est vraiment de l'accès jusqu'à la réussite ce qui est intéressant l'occasion de la communication ce matin c'est que la persévérance agit vraiment comme un moteur vers la réussite et ça amène deux questions essentiellement c'est de savoir comment mesure-t-on la persévérance et l'abandon ou encore l'interruption et par la suite quelles sont les caractéristiques des étudiants ou encore y a-t-il des caractéristiques au niveau des étudiants qui influencent la persévérance ou l'abandon au Québec je vois madame Doc donc vraiment au Québec ici madame Françoise donc ceci étant dit ce qui va être intéressant dans les résultats un peu plus loin c'est qu'on va pouvoir regarder ça sous un angle de 10 années donc on va avoir 10 années de résultats pour la situation de l'ensemble des universités du Québec puis je fais juste une petite mise en bouche avec cet acétate-ci donc on discutait du taux d'accès au baccalauréat qui est à 42,5% donc la donnée la plus récente de 2018 pour les 18 à 25 ans 42,5% de la population accède au baccalauréat donc évidemment c'est le point d'ancrage ces étudiants-là ultimement forment la cohorte des nouveaux inscrits au niveau du premier cycle universitaire ils vont entrer dans ce qu'on appelle le cheminement universitaire à partir de ce point-là on va pouvoir évaluer évidemment la réussite au premier trimestre comme prédictif la continuité des études mais surtout la persévérance après un an deux ans et bon ultimement on peut voir que la persévérance de façon générale après un an donc au Québec on a les 18 universités donc 88,4% au niveau de la cohorte des gens qui ont débuté en 2017 à temps plein au trimestre d'automne madame Papy mentionnait le trimestre d'automne c'est vraiment la plupart des gens la volumétrie des gens qui amorcent un parcours universitaire est vraiment à l'automne compte tenu du fait que les années scolaires se terminent en mai au niveau du collégial et donc cette grosse cohorte là entre à l'automne nous on on évalue que le temps plein est vraiment plus stable de par son cheminement et donc vous pouvez voir les résultats dont 88,4% des gens qui ont amorcé en 2017 un an plus tard persévéraient dans leurs études donc c'était réinscrit assurément pour la continuité de leurs études et ultimement vous voyez chiffre de 80,4% pour la cohorte de 2013 l'indicateur du ministère en fait à cet égard là c'est dire c'est un indicateur qui est longitudinal donc on prend une photo de famille au point A en 2013 des nouveaux inscrits à temps plein trimestre d'automne on regarde cette photo de famille là six années plus tard donc en 2019 et on se dit ok parmi les nouveaux inscrits combien ont obtenu leurs paquets et quand même on a un taux ici de 80,4% au baccalauréat tous programmes confondus tous genres confondus donc on a vraiment l'ensemble de la population qui ont obtenu leurs paquets six ans plus tard bon on peut voir ici en cours de réalisation c'est que vraiment on essaie de faire des efforts pour mesurer les prédictifs que peut constituer la réussite des cours au premier trimestre donc ça va s'insérer dans un continuum vraiment de A à Z l'accès à la réussite au premier trimestre la persévérance et ultimement l'obtention du papier que ce soit au bac ou à la maîtrise ou au doctorat la maîtrise on évalue après quatre années et le doctorat c'est après huit ans compte tenu que de façon générale les études sont un peu plus longues je suis conscient que certains autour de la table vont dire moi j'ai fait mon doctorat en cinq ans, trois ans, huit ans, neuf ans de façon générale on évalue selon nos bases de données que huit ans c'est un bon plafond au niveau de l'évaluation de cet indicateur là pour le doctorat puis pour le baccalauréat six ans donc je vous amène tranquillement vers ce qui est le cadre méthodologique de la persévérance et de l'abandon une définition très simple donc le taux de persévérance le nombre d'étudiants ayant été diplômés ou encore qui se sont réinscrits sur les nouveaux inscrits de la cohorte parallèlement le taux de l'abandon le nombre d'étudiants ayant abandonné sur les nouveaux inscrits de la cohorte je veux vraiment mettre la mention sur les nouveaux inscrits c'est à dire je le répète je suis désolé mais c'est en plein trimestre d'automne donc c'est quand même important parce que on ne mélange pas pour cet indicateur là on peut le faire puis vous allez voir dans les résultats plus loin on a fractionné le temps plein et le temps partiel puis ça va vous donner des perceptions au niveau de l'évaluation de ces résultats de ces résultats là et de cette variable là au niveau de la fréquentation scolaire à savoir est-ce qu'il y a un impact temps partiel, temps plein oui, mais on les verra un peu plus loin et je reviens un peu sur l'élément je vous en ai parlé brièvement au départ c'est la distinction entre l'abandon et l'interruption donc c'est vraiment le nombre de trimestres consécutifs qui vient jouer donc l'étudiante ou l'étudiant qui ne se réinscrit pas dans ses études pour au moins 5 trimestres consécutifs va vraiment être considérant situation d'abandon alors que ça peut être une interruption à l'intérieur de 5 trimestres on donne quand même la chance aux gens de revenir dans cette cohorte là ultimement donc on les exclut pas il y arrive plusieurs situations personnelles qui amène un étudiant à quitter le programme et revenir donc il y a quand même une certaine marge de manoeuvre qui peut aussi être appliquée à cet indicateur là du taux d'interruption par exemple et donc tranquillement on s'en va je sais que les gens piafent d'impatience mais la présentation des résultats donc premier graphique ici donc le taux de persévérance au baccalauréat selon le genre évidemment discrimination homme-femme j'allais dire sans surprise je connais pas les gens au niveau en Europe ici il y a souvent un écart au niveau homme-femme que ce soit au secondaire ou encore au collégial ou à l'universitaire les chiffres ne manquent pas même chose donc je vois ma conjointe qui accueille ça mes propos donc effectivement on peut le voir c'est un écart d'à peu près en moyenne 2 points de pourcentage donc toujours un an après l'amorce du parcours pour les gens à temps plein pour l'ensemble du réseau donc évidemment qu'il y a des situations qui varient selon l'établissement universitaire selon le programme il y a d'autres variables qui vont entrer en ligne de compte là mais dans ce cas-ci ce qui est intéressant bon c'est que dans les 10 dernières années de cohort donc des gens qui ont amorcé à l'automne 2009 jusqu'à ceux qui ont débuté à l'automne 2018 d'année en année vraiment on est dans une moyenne d'écart de 2 points de pourcentage je me permets de regarder le temps oui ok ça va d'accord donc prochaine ascétate élément intéressant ici les groupes d'âge donc j'ai fait volontairement abstraction de cet élément-là dans la cétate précédente pour vraiment vous démontrer que les moins de 24 ans ici puis je vous dirais même plus en forant les données j'en discute avec ma conjointe les moins de 21 ans c'est encore plus haut mais disons que les moins de 24 ans on peut voir que le taux de réussite est encore une fois sur une période de 10 ans et de façon constante supérieure c'est un peu une pyramide inversée si on peut dire donc il y a toujours un taux qui est inférieur au groupe d'âge précédent puis on culmine pardon par les 50 ans et plus qui on aurait pu croire que les gens qui s'inscrivent pour un premier baccalauréat à l'âge de 50 ans ce qui est motivé à le compléter ou à assurément poursuivre dans leurs études donc je vous dirais qu'à cet égard-là moi j'ai eu une petite surprise en constatant ces chiffres-là les moins de 24 ans à mon sens à moi ce sont des gens qui veulent soit terminer leurs études pour rentrer assez tôt sur le marché du travail ou encore ne veulent pas perdre des années puis veulent assurément aller vers le deuxième cycle donc il y a quand même une certaine continuité dans cet indicateur-là maintenant on vous présente les 25 à 39 ans et les 40 donc on va aller à l'acétate qui porte sur le type de fréquentation intéressant ici on peut voir que la fréquentation à temps plein indépendamment des universités pour ce cas-ci on va avoir une acétate un peu plus détaillée qui suit mais on peut voir que le taux de réussite pour les gens à temps plein mais en fait c'est le taux dont on a présenté au départ le 88,4 vous le reconnaissez mais si on discrimine avec le temps partiel donc vraiment on met une ligne uniquement pour les gens à temps partiel on peut voir qu'on est dans le 25 points d'écart 25-26 points d'écart en moyenne depuis 10 ans donc encore là cette variable-ci a un impact assurément au niveau de la persévérance après un an au baccalauréat et donc je continue je vais prendre la suite donc on a vu ce qu'il en est pour la formation universitaire de façon générale mais qu'en est-il en formation à distance et bien là on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'indicateur concernant l'abandon et la persévérance en formation à distance j'ai évidemment embêté pas mal de fois avec ça parce qu'on en voudrait mais il n'y en a pas et les seules données collectées concernent en fait les cours suivis à distance donc ils savent dire oui tel cours est suivi à distance mais le programme où les étudiants ne sont pas suivis en tant que tel ce qui fait qu'on ne peut pas savoir quelle est la persévérance ou quel est l'abandon des étudiants en formation à distance ce qui est quand même très embêtant quand on fait de la recherche sur la formation à distance donc comment comprendre les phénomènes de persévérance et d'abandon en formation à distance et bien une des possibilités c'est de s'intéresser à l'université TELUC où nous travaillons là pour la plupart d'entre nous aujourd'hui c'est une université qui est 100% à distance qui existe depuis 1972 elle avait été créée sur le modèle des open university etc. à l'époque et donc on a des étudiants qui sont intégralement à distance le fait est que si on regarde ça en comparant donc cette université particulière avec l'ensemble des autres universités du Québec on voit que les phénomènes se répètent c'est à dire que les femmes réussissent également enfin persévèrent également davantage que les hommes les plus jeunes davantage que les plus vieux ceux à temps plein davantage que ceux à temps partiel donc ça c'est intéressant cependant tous les taux sont plus faibles et ceci peut s'expliquer en partie par ce qu'on a vu avant parce que 80% de nos étudiants travaillent à temps partiel donc effectivement d'emblée si c'est un impact sur la persévérance c'est quelque part un handicap ils sont d'emblée plus âgés la moyenne d'âge est de 34 ans la seule chose qui les tire un petit peu vers le haut c'est qu'on a plus de femmes on a plus de femmes que d'hommes mais on peut se faisant se rappeler que quand on dit souvent de façon très générale oui en formation à distance le taux d'abandon est plus élevé ou bien la persévérance est plus faible ce n'est peut-être pas uniquement ou peut-être même pas du tout lié au mode de formation mais à la population particulière ceci étant une fois qu'on a dit ça et on pourrait creuser avec d'autres indicateurs mais là on n'a pas eu le temps de prendre le cheminement des parents etc on a quand même que quelque chose d'assez limité donc si on veut vraiment aller plus loin dans la recherche en formation sur la persévérance en formation à distance ce qui est intéressant c'est de faire des recherches donc en l'occurrence là on en a fait une qui s'appelle regarde des apprenants universitaires sur les modes d'organisation et d'encadrement pédagogique en formation à distance et en ligne donc sous la direction de Louis Sauvé qui va assurer la communication suivante dans le cadre d'une subvention d'UFR QSC et on a pris en compte différentes caractéristiques c'est à dire qu'on a pris en compte des caractéristiques des étudiants parmi lesquels des données sociodémographiques comme on a pu en voir on a pris en compte des caractéristiques des courses qui donnera l'occasion de la communication de Guillaume Desjardins et Serge Gérald Joie et également des caractéristiques sur l'encadrement si on s'intéresse que à la petite partie des données sociodémographiques de l'enquête je vais aller très vite parce que je vois que le temps file on a eu un échantillon représentatif on a mené des enquêtes par questionnaire ça sera mieux expliqué dans la communication suivante mais on a eu un échantillon représentatif de 791 étudiants de la TELUC et quand on a étudié l'influence des variables sociodémographiques sur la persévérance et l'abandon on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement différents facteurs qui pouvaient expliquer la proportion des étudiants à abandonner un cours ou à se désinscrire après deux sessions consécutives toutefois ce qui était très intéressant de regarder c'est que ce n'était pas un seul facteur qui jouait mais son association avec d'autres par exemple lorsque des étudiants se déclarent insatisfaits de leur situation financière ça peut être lié à l'abandon si tant est que ce soit la perception des femmes si ce sont des hommes qui perçoivent leur situation financière comme insatisfaisante ça n'a apparemment pas d'impact sur la persévérance donc il y a comme ça des croisements à faire qui sont très intéressants et qu'on ne peut faire qu'en partant vraiment de recherches plus approfondies que le simple regard de variables sociodémographiques une à une et on voyait également que ces facteurs sociodémographiques même comme ça associés ne pouvaient expliquer que la moitié ou les deux tiers de l'abandon se dépendaient si on prenait par rapport à un cours ou par rapport à un cheminement mais ça n'expliquait jamais la totalité donc il y a bien d'autres facteurs à prendre en compte ce qui rend vraiment nécessaire la recherche dans ce domaine donc pour conclure rapidement on voit que les indicateurs qu'on a au niveau ministériel sont intéressants mais sont insuffisants pour la compréhension de la persévérance en formation à distance et qu'il y a par ailleurs une difficulté à réaliser des études longitudinaires si je dis ça c'est parce qu'on voit qu'au niveau du ministère ils vont jusqu'à 6 ans ce qui est logique on se dit un baccalauréat ça se fait en 3 ans donc on prend le double du temps pour vraiment mesurer la persévérance en prenant en compte les interruptions oui mais quand on a des demandes de financement la plupart du temps ça se limite au maximum à 3 ans donc on fait comment pour aller à cette amplitude là pour faire des recherches longitudinales et tout ça pour finir bien sur l'importance de mener des recherches et de croiser différents facteurs qu'on peut prendre en compte afin d'avoir une meilleure perception de ce qu'est la persévérance et l'abandon en formation à distance donc on peut laisser un petit temps d'échange surtout s'il y a des questions sur les indicateurs mais sinon c'est sûr que les communications d'après vont venir compléter et on serait évidemment intéressé aussi de savoir s'il y a des indicateurs qui prennent en compte la formation à distance dans d'autres pays merci beaucoup voilà j'en profite pour vous montrer le type d'aide